Musique Le camp mondial International Youth Fellowship ouvrira ses portes en août prochain à Abidjan. Pour les élections locales, des listes communes du PPACI et du PDCI RDA sont annoncées. Et à Boisseau, la ville est complètement sous les eaux. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Le camp mondial International Youth Fellowship se déroulera cette année du 7 au 11 août prochain à Anglais, pont de la cité diaspora dans la commune de Kokodi. La 13e édition de ce rendez-vous mondial s'articulera autour du thème « Jeunes Ivoiriens, sachons nos devoirs et nos droits ». Les gens de connaître ces droits et ces devoirs, donc il y a des nationalités d'un certain niveau de qualité qui vont venir entretenir l'auditoire, entretenir les participants. Les académies de formation permettent à des jeunes de découvrir un certain talent, de se réorienter dans la vie, d'avoir un surcroît de formation. Nous avons l'apprentissage du chinois, l'apprentissage du coréen, l'apprentissage de l'anglais et d'autres langues. Au programme, à des formations et des conférences thématiques, des prestations artistiques, des séances de partage d'expériences, avec en fond, des enseignements sur le changement de mentalité. Quand le président de la Côte d'Ivoire a parlé d'un Ivoirien nouveau, vraiment j'étais entièrement d'accord avec ces mots. Sans changer la mentalité, on ne peut jamais devenir un Ivoirien nouveau. Donc à travers ces camps, vraiment nous voulons changer la mentalité des jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent devenir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Opérer un changement de mentalité chez la jeunesse afin qu'elle relève tous les défis, répondre aux enjeux et profiter des opportunités de son temps, c'est la vision du Comandial IYF démarrée en 2010. Une marée humaine de responsables d'entreprises venus ici acquérir du savoir dans l'univers du digital. Présents à l'auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ces entrepreneurs et opérateurs économiques ont participé au lancement des masterclass du digital organisés par Deloitte, Côte d'Ivoire, partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Objectif, sensibiliser les entreprises sur les enjeux du digital afin d'accroître leur performance économique nationale. Ça a été un plaisir pour moi de participer à ce lancement de la masterclass du digital avec la Chambre de commerce. Pour nous, Deloitte, c'est l'occasion de vraiment accompagner ce processus de digitalisation des entreprises en Côte d'Ivoire. Et ce processus, bien évidemment, démarre par la sensibilisation des différentes parties prenantes, des dirigeants, des acteurs majeurs qui accompagnent notre économie. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, de joie que nous attendons tous ces participants à la Greenhouse de Deloitte. L'initiative réjouit déjà certains entrepreneurs. Il est bien de digitaliser nos entreprises et nos PME pour un meilleur développement économique. Et ce que nous venons d'apprendre, je pense que c'est une manière de dire à la population, aux entreprises afin de se digitaliser, afin de booster leur entreprise. Les masterclass vont regrouper 25 personnes sur plusieurs sessions pour une durée de trois jours. Elles démarrent le 12 septembre prochain avec une participation d'un million de francs CFA pour chaque participant. Toutes les options sont sur la table. Nous ferons tout ce que la Constitution nous permet. Nous le ferons pour exprimer notre désaccord. C'est ainsi qu'a réagi le porte-parole du parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par la formation politique créée par Laurent Gbagbo le jeudi 6 juillet à son siège à Cocody. Tout ce que la Constitution nous permet de le faire, nous allons le faire pour que les choses soient respectées. Mais la loi nous a donné beaucoup de moyens pour exprimer notre désaccord. Et ça, nous n'allons pas nous priver puisque le gouvernement ne nous laisse pas de choix. Le gouvernement ne nous laisse pas de choix. Donc rassurez-vous, le bon porteur vous le dira. Mais toutes les options prévues par la loi sont sur la table. Dans un contexte de pré-campagne électorale pour les prochaines élections locales, le PPACI a révélé que les conclusions des travaux conjointement menés avec son allié, le PDCI RDA, seront bientôt officialisées. Non, sans souligner que des blocages subsistent dans certaines régions et communes du pays. Oui, il y a des accords avec le PDCI. Nous allons finaliser, mais accepter que je ne puisse pas vous faire sortir le secret des délibérations. Je n'ai pas encore ce mandat pour cela, mais je peux vous dire que de toute façon, dans les 48 heures, vous le saurez. Puisqu'on est obligé de le publier pour que nous puissions aller rapidement au dépôt des dossiers. Donc ça, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Passer l'étape des élections locales à l'alliance entre les deux principaux partis d'opposition devrait se consolider pour se mesurer au camp présidentiel lors du scrutin présidentiel de 2025. Des voies quasi impraticables à des commerces et habitations entièrement inondées. A Boisseau, commune située à 116 kilomètres et à l'est d'Abidjan, entame le mois de juillet avec une inondation sans précédent. A ce jour, ce sont plus de 300 familles impactées réinstallées sur trois différents sites dans des conditions difficiles. À cause de l'eau, l'eau a pris notre four, donc on ne pouvait pas rester, nous ne sommes pas au bord de l'eau. Un matin, on voit que l'eau a pris la four, donc on a cherché à se caser quelque part. Nous voulons dire merci à toutes ces autorités qui nous ont assistées hier et qui ont pris la latitude de numérer tous nos besoins, tout ce qu'il faut vraiment pour mettre à l'aise toutes ces familles-là. Mais encore, vraiment, je plaide à ce qu'ils s'asseient un peu tôt. Parce que depuis il y a jusqu'au jeudi matin, il y a des familles qui sont vraiment dans un besoin qui sont vraiment élevées. Donc vraiment, si cette autorité-là peut faire un peu plus tôt, un peu un effort pour vraiment remédier à cela, ça va nous faire plaisir. Les autorités municipales d'Aboisseau dénoncent le comportement des populations malgré un communiqué produit une semaine auparavant. Elles appellent aussi au soutien du gouvernement. Le gouvernement a été informé. Nous-mêmes, ce que nous pouvons faire ici, nous sommes en train de le faire. Nous attendons aussi l'aide du gouvernement. Et avec le préfet, vraiment, nous veillons à ça. Nous sommes... Nous restons vigilants. Nous sommes avec les sinistrés. Et nous sommes toujours à la recherche de solutions beaucoup plus, j'allais dire, de solutions qui conviennent donc aux ménages. C'est de demander à tous ceux, tous les riverains qui sont susceptibles d'être inondés, de faire en sorte de déménager. En attendant qu'on ait une situation claire au niveau donc du barrage. Les autorités municipales affirment que cette inondation première du genre dans la ville est due à l'ouverture des vannes du barrage hydroélectrique Ayamey 1 et 2. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.